Salut à tous et soyez les bienvenus sur Quadstudio, c'est Alexis, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de l'élargisseur de stéréo. C'est parti, jingle ! Alors l'élargisseur de stéréo, c'est quoi ? C'est tout simplement un outil qui va vous permettre d'élargir l'image stéréo de votre mix. Donc typiquement, c'est un outil que vous allez utiliser au cours du mastering. Pour ce qui est du métal, la seule fonction que l'on pourrait attribuer à cet outil, c'est une fonction de plaquage du son au visage. C'est-à-dire qu'en fait, cet outil va vous permettre d'avoir un son qui sera plus in your face. Donc on va aller voir un peu dans notre projet qu'est-ce qui se passe. Donc voici le projet du générique de Quadstudio. Donc là, c'est le stream, je ne touche pas. Donc là, on est sur la piste master. Je vais enlever le loudness meter. Pour économiser les ressources. Donc l'élargisseur de stéréo, vous le trouverez notamment dans le Jesus Sonic. Vous verrez, il y en a plusieurs. Donc on a le Stereo Enhancer, le Stereo Field Manipulator, le Stereo Upmix et le Substractive Stereo Enhancer. Je ferai peut-être des vidéos sur chacun d'entre eux. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si ça vous intéresse. Donc aujourd'hui, celui qui nous intéresse, c'est le Stereo Enhancer. Je vais le mettre. Typiquement, en fait, cet effet, vous allez l'utiliser, comme je vous l'ai dit, au cours du mastering. Mais surtout, après avoir traité le son convenablement. C'est-à-dire que, d'abord, dans votre master, si vous avez envie, vous allez utiliser une reverb. Ensuite, vous allez utiliser un compresseur. Après, vous allez utiliser un égaliseur. On va dire que ça fait partie de la panoplie minimale du mastering. L'image stéréo, on va dire, c'est un petit peu plus superflu. Enfin, pas superflu, mais c'est un peu plus secondaire. Et donc vous allez voir tout de suite l'effet que ça met. Et ensuite, en dernier, évidemment, vous avez le limiteur. Donc là, on est dans notre mix. Donc vous avez deux réglages. Là, je n'y ai pas touché. Mais vous avez deux réglages dans ce... Enfin, trois réglages dans cette élargisseur de stéréo. Personnellement, je vais en utiliser deux. On a donc la largeur des fréquences basses et la largeur des fréquences aiguës. Donc je vous montre comment je les règle. On va mettre un réglage à 160% pour les fréquences graves. Et un réglage, admettons, à 130% pour les fréquences aiguës. Donc pourquoi est-ce que je ne mets pas plus ? Vous allez le voir juste après. Voilà. Est-ce que vous remarquez l'effet qu'apporte cet effet justement il apporte un supplément de présence et une espèce d'assise supplémentaire à votre mix donc ça c'est notamment au niveau des fréquences graves, n'abusez pas des fréquences aiguës qui vont vous servir d'un élargisseur de stéréo parce que vous allez en fait vous risquez de rendre le son criard et c'est pas le but, par contre si vous élargissez on va dire convenablement les fréquences basses et que vous élargissez modérément les fréquences aiguës, vous pourrez avoir un effet vachement intéressant parce que l'image stéréo va se mettre un peu comme ça donc vous aurez une meilleure assise dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé, moi je vais continuer sur ce format là de vidéos courtes, je pense que c'est le plus intéressant et ça vous permet d'apprendre des trucs rapidement en faisant vos propres expériences après donc dites-moi si ça vous plaît et en attendant moi je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très bientôt, n'oubliez pas de vous abonner et de partager avec tous vos amis et on se revoit très vite ciao ciao